Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de ma carrière sur FIFA 15, toujours avec l'Aix Monaco. Donc on s'était quitté juste avant la confrontation du championnat qui s'annonce déjà dans une déjà très très bouillante puisque c'est le déplacement au Paris Saint-Germain. Donc voilà, une grande 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 rencontre nous attend. Bon, donc c'est parti, on va donc voir un petit peu la composition de l'équipe. Alors je suis, je tiens justement à débuter cet épisode pour m'excuser pour le petit souci qu'il y a pu avoir sur l'épisode 3 puisque je me suis rendu compte bien évidemment trop tard qu'à la fin de l'enregistrement. Donc j'avais eu un petit problème de micro, donc malheureusement vous ne m'avez pas pu m'entendre durant tout le long de l'épisode 3. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout le gameplay était bien. Donc pour ceux qui ont pu suivre quand même l'épisode 3, merci beaucoup de votre compréhension en tout cas. Et puis j'essaierai en tout cas maintenant de faire attention à ce petit souci parce que je l'ai vu malheureusement trop tard et j'étais obligé de le faire avec. Mais je vous ai quand même mis sur ma chaîne pour que vous ne manquiez rien du tout. Donc voilà, la confrontation directe, la suite contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est déjà un match très très bouillant. Alors, on va mettre Berbatov sur le banc. Alors, on avait fait tourner un petit peu durant l'épisode précédent. On avait fait ce changement. Alors, on va avoir un peu Asana, Mandir, Zagaya, Zagaya. On va mettre Karasco à cause de 4 pouces là. Sur le côté gauche, ça va permettre de faire rentrer des bons jokers à la mi-temps si jamais on en a besoin. Parce que je le répète, on joue quand même contre le Paris Saint-Germain. Quand on oublie à qui est blessé. Donc on va mettre Karayoua Abdenor à droite. Raji, ici, Germain. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. Donc on va lancer ce match bouillant contre le Paris Saint-Germain. C'est parti. Alors, voici ça. Ça, c'est déjà un match intéressant. Contre nos adversaires. Et là, il faut ramener des points. Oui, c'est parti. On y va. Oh, je l'avais déjà fait, ce défi-là. Voilà. Et là, maintenant, on frappe. Oh là, dommage. Dommage qu'on aurait pu marquer un petit bout quand même. Le défi est passé. Alors, c'est parti. Pour ce choc du championnat. Bonjour à tous. Bienvenue en Ligue 1. Nouvelle journée de championnat au programme. Monnetco contre Paris. C'est un énorme choc. Les deux clubs qui ont fait beaucoup par les deux sur le plan financier. L'un avec un prince, le Qatari. L'autre avec son propriétaire russe. Les deux se sont faits plaisir dans le mercato. Regardez. Donc, Junior, si le Paris Saint-Germain se rend complet. Et cette rencontre, elle sera placée sous l'autorité de M. Benoît Taillade. J'ai vu Touchès dans les buts. Dignes. Cavani. Il ne doit pas y avoir Ibrahimovic. Je ne l'ai pas vu. Il y a Cavani. Ça, c'est sûr. Il y a Thiago Silva également. Alors, le classement. Paris qui est deuxième avec 20 points. Et nous, nous sommes cinquième avec 16 points. Donc, si on pouvait ramener quelques points, il va y avoir Ibrahimovic sur le banc. Et Mathuidi aussi. Avec Johan Cabaye au milieu de terrain. Et Verratti. David Luiz et Thiago Silva en charnière centrale. Serge Orgier sur le côté droit. Actuellement, aucun but pour lui en cinq matchs. Et les faits sont là. Il traverse peut-être une crise de confiance face au but. Je ne sais pas. En tout cas, il sait que les supporters et l'entraîneur attendent autre chose. Et nous, il augmente. Donc, Condogbiat qui est blessé. C'est parti. Qui est premier ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain. Il faut défendre là. Le casse. L'occasion peut-être avec sa trappe. Comme c'est sorti. Tournaire pour les Parisiens. Le casse qui nous a pris par surprise là. Il faut défendre. Bien joué. Allez, Carrasco. Oh oui, vas-y. Les trente derniers mètres. Oh oui. Tiens, tiens. Oh, dommage. Oh, ce ballon a commencé à traîner. Il fallait intervenir. Le jeu tient que Silva. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Oh, ça va sans l'heure des deux côtés là. C'est un corner pour les Parisiens. Oh, 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 oh. C'est la guerre, certes, finalement, la récupération de ce centre. Très face à voir. Oh là, 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 là. Quelle erreur encore là. Non, on ne peut s'en saisir, ça sort. Il ne faut pas que ça sorte encore en corner. Mais la PSG que je tiens à corner. On ne va pas arriver à s'en sortir de ce coin. Aïe. Avec un score. C'est pas sûr et du monde. C'est quoi ce ballon ? Ce sont les plus appliqués dans les passes là. Et le ballon sur l'aile maintenant. Tout l'allant. Terrible. Joar Moutinho. Allez, peut-être une bonne occasion. Digne. Bon, joué. Il n'aura pas perdu longtemps ces ballons. Non, il reprend tout de suite. Johan Cabaye. Allez, il fait ça. Avec le sou. Andrea Radji. Ça va sans l'heure, ce match. Abdelhoor. Il faut jouer. Il faut jouer sur digne. Il faut jouer sur lui. Traoré. En jeu. En jeu. Il est parti trop tôt. Le ballon a été donné trop tard. Marchement. Marco Verratti. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça. Bon ballon. S'approche. Allez. Tire. Oh. Oh la bonne frappe. Ça passe à côté. Oh, c'était bien joué ça. Oh la la la. Ah, ça aurait mérité d'aller au fond ça. Vraiment. Oh. David Guira. Laïcule Monaco et son célèbre maillot à diagonale. Oui, qui a été dessiné par la princesse Grasse. Oh, Donald. C'est ce qu'il y a pour le gardien. Ah, il a bien anticipé. Allez, la rofond. Allez, bien joué cette talonnade. Oh, ça peut coûter cher cette erreur. Oh la la. La dernière. Tout l'allant. Oui, tout l'allant. David Guira. Tout de suite. Oh, dommage. Il fallait dégager. C'était bien remis dans l'axe là. Attention parce qu'on a déjà fait l'erreur contre Lille là-dessus. Sur les ballons flottants comme ça. Ah, c'est bien joué ça. Ah, c'est un peu peut-être à Léonie. Oh non, Traora, t'as pas le droit. Ah, t'as pas le droit, Traora. Il faut au moins la cadrer celle-là. Oh, dommage. Oh, yo, 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 yo. Allez. Traoré. Oui, il faut le cadrer. Tout l'allant. Il y a en or contre Paris. Oh là, il y a faute. Bonne taillade, qui va peut-être le sanctionner. Tiens, Gombota. oui comme bien une faute sur ce tacle glissé c'est un peu laissé emporter sur son tacle et glissé oui le ballon a réglé bien capté l'achat dommage dommage une tête là-dessus le drapeau s'est levé il a déclenché ce qu'on appelle le balle un petit poteau la ville dira ricardo carvalho j'ai joué à ce coup trauré pas grand chose à le casse et lui redonne un défenseur passant en retrait pour le gardien je suis un radis traoré tout d'alors on est vers l'agent des vérités carrasco oui c'était bien joué pourtant on aurait mérité de de le mettre à celui-là c'était bien joué traoré les deux joueurs à la lutte pour la paire un radis sont à l'affût des parisiens nabit dira car que la moindre erreur de l'aspect il cache traoré j'ai nabit dira c'est bien joué ça traoré 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 tu es la carte belle frappe oh ben je l'arrête c'est rigou belle arrête c'est rigou elle va reprendre pressing 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 voilà on a pressé attention oh encore c'est rigou sur la trajectoire et ce sera un corner oh il y a un réveil du pressing c'est bien joué ça et oui et oui on va peut-être défenseur oh là là non bon retour bon retour et la balle qui retourne dans les pieds du gardien abdéno il faut l'arrêt de patience et c'est la mi-temps ici donc pas de lui marquer 0-0 on aurait mérité aujourd'hui j'en ai marqué entre les deux équipes ouais on se jauge on s'observe on ne cède pas de terrain à l'adversaire je crois que pour se sortir de ce score de parité il va falloir oser hein tenter plus tenter plus on a déjà eu beaucoup d'occasion il va falloir être patient ça va rentrer les joueurs sont là il va sortir ça lui évitera une autre sortie plus et Mathuidi qui remplace Thierry Gomota sanctionné d'un carton jaune en début de première période tout à l'heure c'est bon c'est bon on a un petit peu on a un petit peu Yohann Cabaye la Vetsy allez oh bien sauvé Traoré David Dira tout de suite oh là là dommage c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a joué on récupère très bien les ballons très haut oui c'est bien ça et l'action qui continue l'arbitre laisse jouer attention oh il dégage avec autorité c'est bien joué c'était intéressant à jouer ça il est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public Cavani allez tout de suite il avait senti venir le coup oh oui Traoré vas-y c'est rentré Zlatan ça va pas être pareil du tout très bonne lecture du jeu là sur cette interception la ville dira allez là on va aller de l'autre côté un peu là maintenant oh là là c'est possible on avait ici le ballon change de camp allez hors jeu il est parti trop tôt où le ballon a été donné trop tard oh vas-y là tu me saoules avec ses hors-jeu là là tu me saoules avec ses hors-jeu là Joramotinho allez faut s'appliquer David Dira là 1 le c'est pas possible j'ai bien contact joramotinho tout de suite ah oui c'est pas mal ce centre à ce ballon commencé à trop traîner il fallait intervenir elle va pouvoir relancer maintenant c'est parfaitement fait traoré il est dessus mais le ballon n'est pour personne les défenseurs qui sont tout de suite dessus il faut rien faire il s'approche les frappes bien arrêté par gardien qu'est-ce qu'ils attendent pour frapper ce score de parité aussi traoré intervention défensive le tac facile l'occasion d'avancer super qui ouvre le score pour l'ASN yes ah ça fait du bien ça on revoit ils font la différence sur une passe on a eu une passe millimétrie qui place le bouton ça ça fait du bien le gardien est battu je vous laisse un plaisir et ralentis c'est rigou ne peut rien faire ah c'est bien dire et avec ce premier but le match bien lancé maintenant ça fait du bien la médecine c'est l'ouverture du score ibrahimovic Lucas c'est bien ta clé je vais et maintenant allez Traoré Traoré oh s'il passe le gardien il y aura un but il part en contre oh c'est pas oh oui oh c'est du long pa 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 ouais ah c'est super ça bravo Traoré tout seul ah oui enfin récompensé de ce qui s'est fort sous un autre angle ah ça fait du bien bien joué et les voilà donc avec une avance de deux buts à présent moi la médecine tu me trouves à quel point j'ai raison de te faire confiance toi Traoré tout l'allant joramotinho il a du bon autour de lui il y a quelque chose de bon à faire allez au moins ça débarrasse David Lewis qui dégage l'entraîneur d'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109 joramotinho on a joué un petit peu de l'arbitre un joueur Traoré et bien écoutez on mène 2-0 contre Paris chez eux en plus Tabai qui sort les intentions de l'entraîneur sont claires il cherche à égaliser à tout prix qui rentre moi je vais regarder aussi s'il n'y a pas des joueurs qui sont dans le mal on va dire rare on va dire rare aussi ouais je vais peut-être faire sortir Carvaillot à la place de allez Wallace on va tenter et puis qu'est-ce qu'on peut faire encore comme petit changement Carrasco comme boss j'ai dit rare qui n'est pas très très bon on va faire pour montrer Bakayoko on va voir si on peut faire sortir Traoré en fort de match alors trailer qui a fait signe qui aurait un double changement on va ressentir Carvaillot un peu il n'est pas tout jeune lui ce sera idiot qui se blesse on a déjà la médecine attention de ne pas commettre de faute on dogme bien à l'infirmerie Abdenovar c'est bien ça Joao Moutinho Andréa Radji regardez cette fluidité dans le jeu les passes qui s'enchaînent tout l'allant pas de problème ça tourne bien voilà ils font vivre le ballon c'est intéressant c'est ça le footballer on va faire rentrer le petit jeune Berainio là je voudrais bien le voir un peu à l'oeuvre lui la place de Traoré qui aura beaucoup donné allez un changement intéressant pour l'ASM un peu là je vais faire montrer les prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109 les jeunes dans le joueur que j'ai fait venir elle vient lui prendre ce ballon maintenant c'est comme ça l'entraie oui il se pose pas de questions très vigilant là-dessus ça sera une touche bien joué l'entraîneur qui donne ces dernières consignes au joueur qui va rentrer Berainio il est content de voir un petit peu ce qu'il vaut aussi lui Berainio Carrasco c'est très propre oui oui oh ça fait le fond des filets oh oui le super coaching magnifique voilà un de plus je suis content qu'il marque enfin oui et puis c'est surtout une manière également de se mettre définitivement à l'abri de ne pas s'exposer ça fait plaisir ça cette fois-ci avec une autre caméra 3-0 ah bah franchement j'étais là je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense ce scénario là contre Paris ça va me faire un bien fou au classement ça allez on va laisser Ibra bien joué la défense voilà ça je vais faire coaching payant dans ce match à tout de suite c'est bon ça oh ça joue bien oh dommage c'est rigou ouais il fallait intervenir c'est bien là je crois que l'arbitre aurait pu laisser jouer davantage ça n'importe quoi parce qu'on sait pas c'était une belle occasion ça j'étais très loin de m'imaginer un score pareil contre Paris et c'est à fin du match ouais avec une bonne victoire on ne verra pas plus loin c'est fini l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire j'ai quand même un peu le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de match vous partagez une analyse oui on a vu qu'une seule équipe sur le terrain Hervé elle était plus forte dans tous les compartiments du jeu comme je dis souvent ils auraient pu jouer toute la vie qui n'aurait jamais été inquiétée victoire importante et bien il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité à très bientôt victoire très 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 importante ça fait du bien ça Lucas qui a eu une grosse occasion au début de match Cavani également et Subazic qui a été énorme ça fait du bien ça c'est une victoire tellement importante pour la suite du championnat plus au parc on va voir un petit peu l'évolution du classement on va jouer maintenant ah ça fait du bien une bonne victoire on trouve une grosse équipe à propos de notre performance nous tenions à exprimer notre satisfaction quant à la qualité du football pratiquée par nos joueurs nous avons conscience de l'impression que vous subissez de la part de l'Eglia et à nos yeux vous êtes considérés comme un élément autour d'un peu de notre famille ok je sais que je sais que je ne suis pas intitulé en contestant mais j'aimerais bien jouer plus ou moins justement j'ai compté à cet ambiant et bien entendu Gaïa alors voyons voir un peu le classement qu'est-ce que ça donne on a dû se rapprocher un petit peu du haut de tableau là ça se joue à trois points maintenant là-haut c'est bon à prendre ça si on fait un grand match contre bien ça peut commencer à devenir intéressant ça serait bon pour la suite tout ça on va lancer la suite alors on va prendre à établir du fait que les joueurs suivants ne sont pas disponibles le petit setup en 16 pour les repos de la sélection tout à l'algarant les autres c'est qui on pose 5 joueurs sans grand voilà et l'âme de la situation je n'ai pas vu ça c'est un bureau je crois c'est un bureau pour voir ça c'est un bureau Dan 08 est l'âme de la situation le Napoli est vraiment difficile mais aujourd'hui il semble pouvoir respirer d'autres les dirigeants du club ont tenu une conférence de passe au matin pour réfléchir leur soutien à l'entraide le club ont remarqué que ces portes-là sont tout à fait honorables à lancer un porte-parole du club vous savez les choses ne font pas du temps avant de porter leur feuille ouais je suis assez d'accord on va essayer de faire tourner carvalho j'ai bien envie de mettre easy map, mira pour une fois c'est carvalho là bernardo s'il va ça serait pas bon de le voir on va mettre la place de carrasco on va mettre shiji à gauche à la place de kurzawa ça peut être bien aussi ça, makayoko à la place non par contre j'aurais bien envie de voir bernio au début de match voir un petit peu j'aurais bien envie de faire un gros coup aussi en faisant dirara ici et mettre makayoko ça peut être intéressant aussi à faire kurzawa, karrasco ok donc ouais ça peut être intéressant de voir un petit peu des nouvelles têtes est-ce qu'on pourrait pas plutôt mettre au campus à gauche même à droite, c'est pas grave voilà plutôt que je crois que c'est un milieu droit ouais c'est un milieu droit c'est bon Fabinho à la place de Radji voilà ça, ça peut être intéressant à faire un peu je sais pas si on va pouvoir on va pouvoir du coup faire un petit peu sortir tout l'allant à la fin du match Asana on va pouvoir faire un petit peu tourner contre Evian je pense on peut se le permettre on va essayer en tout cas carrière non ? on va lancer donc ce match à domicile contre Evian un match peut être intéressant ça ça c'est Berardo Silva je le reconnais tout de suite c'est bien allez on va dans ce match c'est parti là s'il revient avec une victoire ça peut devenir intéressant pour la suite du championnat je crois que je me suis trompé de touche c'est plutôt comme ça je crois que c'était plutôt comme ça c'est pas grave ça on aura l'occasion de la refaire allez c'est parti bonjour et bienvenue à vous nouvel épisode dans ce championnat qui nous passionne Franck Sosé est là fidèle au poste prenez place vous êtes ici chez vous au programme l'opposition entre l'AS Monaco et Evian Tonon Gaillard à l'occasion de ce match nous retrouvons l'AS Monaco la carrière la coupe EFA qui est loin d'être la priorité du club pour le moment la première moitié de saison ne répond pas vraiment aux attentes on est encore on est encore loin de la fin du championnat et je pense qu'on peut encore on peut encore s'améliorer on est là on se joue qu'à trois points là-haut on peut rejoindre l'île de Saint-Etienne alors moi j'ai fait un petit peu tourner on va un petit peu les autres surtout je fais attention on est sûr des joueurs comme Carvalho comme Moutinho surtout on peut essayer un petit peu respirer ces joueurs là c'est parti pour match à tous les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi à l'instant allez peut-être une bonne occasion oh bien choisi ils ont choisi de jouer sur le côté ouais c'est bien centré ça un contre ce ballon vas-y 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 continue bah oui c'est bien la défenseur c'est bien mais chez gilles abdéno c'est abdéno aussi oh là là c'était bien frappé ce corner là la personne il faut la récupérer Olivier sort l'un on trouve son partenaire bien joué bonne défense allez qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut c'est concret qu'est-ce que ça l'on est en mer c'est pas possible on l'avait récupéré en plus allez vas-y on a eu c'est bien ça des réunions la lutte d'héra elle dira allez allez ça prend des minutes oh 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 il suffit de sortir de nous qu'est-ce que c'est que c'est c'est que passe là c'est mal joué c'est mal joué c'est mal joué c'est mal joué s'arrête tu méritais mieux ça la bonne abdégation sur cette interception mais chez gilles la ville dira à dire ça s'approche j'ai eu aussi dévissement hors des limites la ville dira et dans la surface la défense qui se dégage bien joué 3.2 mille pieds parce que ça n'a pas permis à jour des viandes à la récupérer comme ça il y a eu on récupère le ballon sur ce bon tâtre attention on est beau d'une active tu pourras le lavé le joueur jacquard et jacquonis tout son coéquipier allez bonjour la touche la ville dira oh non c'est pas possible ils ont été une belle occasion de passer devant oh non oh la la tout d'alors il y a un idiot oh le duel avec le gardien maintenant on s'est bien parti tire oui Bernard Moussema ouais enfin enfin libéré on va voir le bout ralenti avec ses très belles images oui le gardien qui est un peu ballon sur cette action bien joué la première parade n'a pas suffi les réalisateurs qui nous montrent le bout sous un autre angle un but un petit peu mais c'est bien joué et ce sont les monégasques qui mène enfin elle est au fond jacquard et jacquonis ouais une deux mais pas si martin paterson les défenseurs le casse au campos la ville dira très souvent se dit rare là martin paterson d'ailleurs je je crois qu'il est parti un petit peu tôt ah oui ça sera bien d'en mettre un deuxième il tacle qui sera le premier sur le ballon le dere mais pas dommage pas grand chose à chaque fois on rappelle que monaco est un état indépendant et qu'ils sont des coups des capitaux à jouer des compétitions françaises oui mais le club représente la france et bien sûr dans les compétitions européennes jacquard cacquard 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 à tout de suite si mme mirin ils font les défenseurs pour anticiper à l'avancé les passes tout à l'heure il n'a rien lâché là sur cette interception bien joué jouer mais chez gilles le casse au campos la ville dira tout de suite une minute de chute de chanel les gens qui réussissent il récupère ballon c'est instantané c'est beaucoup plus intéressant et c'est la mi-temps et voilà déjà 45 minutes dans ce match un petit bout simplement à zéro on verra où s'il va les occasions sont là une équipe de monaco qui mène c'est donc reparti pour la seconde sérieux de se dérouler la mise ont très bien il n'arrive pas à contrôler le ballon sur son tacle et vient en contact jacquard et jacquonné barbosa allez tout de suite oh il n'y a plus que le gardien à battre tout l'allant nabit dira Lucas o campos jacquard et jacquonné Il faut revenir là Bien joué Ici Matt Mirin La Bille d'Ira Elle s'est encore interceptée Il faut être dessus C'est bien Oh oui La Bille d'Ira Oh oui Et c'est le but Oh papa On va dire Elle est vraiment excellent Il va être un petit peu plus tranquille encore avec ce but Oh oui Et ce but Cette fois-ci avec une autre caméra Je suis assez content De mon coaching De pouvoir un petit peu Voir un oeuvre Les autres joueurs Et j'avoue pour l'instant Ce que je fais Porte ses fruits Mais attention Je dis bien attention Le match n'est pas fini Et il tacle encore et toujours Et chez Gilles On a eu l'exemple contre Lille En arrêt de jeu Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de son oeuvre Même à 2-0 Tout d'alors Il faut rester concentré Berra Ignio Lui est très intéressant Oh dommage Il n'a pas vu à s'employer sur ce tir Dommage Makayoko Dommage Il n'a pas vu à s'employer Il n'a pas vu à s'employer Il n'a pas vu à s'employer On va essayer d'égaliser Il reste encore du temps Berra Ignio Il est un joueur intéressant Rapide, vif Tout d'alors Oh que c'est bien joué Ça va peut-être aller au bout Nabil Dira Voilà Encore lui Oh la faute Il n'a pas content Parce qu'il sait que ça donne un bon coufran à l'adversaire Il n'a pas faute Il n'a pas faute Ah oui c'est sûr Il n'a pas faute Parce que l'arbitre Si je ne fais pas faute Berra Ignio veut un but Sur cette action Et oui Berra Ignio veut un but sinon Mais avec ce changement Les intentions de l'entraîneur sont claires Il cherche à égaliser à tout prix J'aimerais bien pouvoir faire Un coup là-dessus Oh oui c'est parti Il a payé de sa personne Il s'est sacrifié Et le ballon est sorti Ce sera un corner donc Il s'est sacrifié Il l'avait bien repris Il l'avait bien repris Sinon il y avait but Très intéressant lui Il peut l'abénézé Il faut peut-être revenir en soutien pour l'aider Oh oui Oh la belle frappe Oh c'est bon gardien Corner ça va donner une occasion de bull C'est bon gardien Il fallait frapper tout de suite Sinon le défenseur était tout de suite revenu Peut-être pas forcément Tor Beragno là-dessus Il fallait dégager c'est bien Tout l'allant On va voir un petit peu si on peut faire des changements Je vais faire sortir tout l'allant On va faire rentrer On va mettre Bakayoko ici Et là on va mettre Jouni Nio Voilà On va faire rentrer Après on va mettre un petit peu Berbatov On va faire rentrer Voilà C'est tout Pour le moment Allez On va voir un petit peu Berbatov Ah ce n'est pas un joueur Mais deux joueurs Que va faire rentrer l'entraîneur Ah oui J'ai envie de le Le faire jouer dans des moments chauds comme ça Jouer Berbatov Très très bon match En tout cas de Beragno Ah oui c'est le danger là Pour la défense adverse à mon centre Mais non Berbatov Oh oui Ah il centre Lucas son campos Oh Quelle occasion Ça débarrasse C'est vrai C'est vrai qu'on a vu Je suis content de la SM là Et puis le match de Paris C'est complètement L'équipe visiteuse Qui donne ses dernières consignes Aux joueurs Qui va faire son entrée Remis en question Et on fait des bons matchs L'attention recule là Beaucoup trop Avec dévis ce ballon Hors des limites On commence à reculer Beaucoup trop là Sors l'un qui sort L'entraîneur La voici Avec ce changement offensif Et bien il va essayer De redynamiser Son attaque Pour revenir au score Espérant qu'il ne soit pas de retard Très intéressant C'est ce petit Bernardo Silva Qui est vraiment bien huilé Et le ballon qui change de camp Magnifique Ici Matt Mirin David Dira Je dois à Montigno Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je dis Qu'on voit vraiment Une bonne équipe de la SM là Trop de ventes Loin de là Mais Il faut voir les matchs Jacaré Jacone Allez On va plus continuer là Et c'est Barbatov Qui est à la récupération Joao Montigno Tire Oh oui Bon but Lucas Ocampus Qui met le 3ème déconnexion Magnifique Et voilà Un de plus au compteur Ça permet de sonner les stats Oui Et puis c'est surtout une manière Également de se mettre Définitivement à l'abri Et ne pas s'exposer Inutilement Et ça fait un but de plus Pour corser l'addition Magnifique but Bien joué Ocampus Là je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense Ah dis donc Johnny Bruno Ça fait du bien de gagner des matchs comme ça Jacaré japonais On est beau duel en perspective Et c'est la fin du match Et voilà c'est terminé On a vu l'équipe de victoire sur ce score de 3-0 C'est bien joué ça C'est 3 contre qui s'achève donc sur cette victoire incontestable Un match un peu à son sonique On a senti tout de suite qu'il n'y aurait pas de match Ils ont dominé de la tête et des épaules Face à une équipe incapable de réagir Ça n'a pas fait une pli d'ailleurs Merci d'avoir suivi ce match avec nous Au revoir à tous Il aurait pu être encore pire ce score Si on n'avait plus cadré ces occasions Avec Bernardo Silva énorme En tout cas moi je retiendrai que Il y a beaucoup 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 de joueurs Qui répondent beaucoup à mes attentes Là Tirard Bernardo Silva Bera Hidio Ça tourne bien tout ça Même Ocampos Ils tournent au bout Il y a des bonnes actions Il y a des belles petites choses Magnifique Ça fait du bien ça Ces deux victoires là 15 dires Ouf On a gagné une place On a gagné une place Nous sommes quatrième Juste devant OEM et Paris Il y a Lyon Il semble inarrêtable Mais Aurelio se fait remarquer On va voir un petit peu ce qu'il dit sur lui Il se fait remarquer L'adaptation a été difficile Pour Beraio en arrivant dans un club Si prestigieux Mais du tout Le battage médiatique Fait autour de son arrivée Le choix de Dane 08 L'a emporté Il a tout simplement été Plus clairvoyant Que tout le monde Pendant la période des transferts Je pense que c'est un joueur Vraiment Vraiment Sans Sans m'enflammer Qui peut apporter De plus C'est une certitude La conférence de preuve Le match contre Bastia C'est un match qui vient Très important pour l'équipe Et je pense que je devrais Remplacer Dirac Sur le fait du match J'espère que vous le savez Déjà si je t'ai mis sur le banc Pour le match Contre et bien C'était pour te mettre Un petit peu au repos mon cher Ce n'était pas du tout Une sanction Bonne chance Pardon Excusez-moi J'ai eu qu'à fouiller Bonne chance Que tu joues Le match Qui va suivre Le kignot Le kignot Je vais faire jouer Berbatov Ok Ensuite Ça va Evidemment Ah Karmadou 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 Ici Pour le faire entrer Fabinho De Mour Di Rambou Karmadou 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 Et par les kills En 4 Karmadou 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 Et par les kills On a vraiment Un bon effectif C'est complet partout On a vraiment doublé les joueurs C'est intéressant On va donner un petit peu Du temps de jouer à Berbatov, ce serait bien qu'il relance un petit peu son compteur but lui aussi, le déplacement à Bastia, il ne peut pas être évident ce match là, attention, je vais aller un petit peu sur le banc, la blessure de Kondog bien me fait réfléchir sur ces joueurs là, pour sprinter, c'est spécial ce défi là, je ne vois plus rien, c'est pas grave, bonjour, soyez les bienvenus, alors que Franck Sosé vient de nous rejoindre pour commenter ce match, salut Franck, salut Henri, bonjour à tous, nous allons suivre la rencontre entre le sporting club de Bastia et l'AS Monaco, à l'occasion de ce match, de cet épisode, première moitié de saison ratée on peut le dire pour cette formation, qui visait une qualification en coupe des champions, beaucoup des sports déçus, notamment chez les supporters ça peut ne pas être un match facile par contre les trois points, on les veut allez c'est parti, bon match à tous ouais toujours un peu de tension dans les travées sur la pelouse alors que le coup d'envoi vient d'être donné c'est fou ça, début de match comme ça là contre Paris ça nous avait fait la même chose, attention c'est plus long bien joué allez c'est parti il est grand temps de relancer la machine oui bien joué, bien joué ça oui on va le garder le dernier obstacle oh dommage oh l'arbitre qui siffle en jeu c'était limite de beaucoup ah oui comment vader germain joan montigno ouais excellente interception, bien joué goût de bouse je pense que là attention ne pas commettre de faute entre dirar et faute carton peut-être il y a du lourd la faute me semble évidente sur ce tacle glissé je crois que l'arbitre a eu raison de siffler la faute en tout cas une petite faute en effet Berbatov la bonne anticipation du gardien ouais la sortie s'imposait il a su être vif Réola présent petite tête là-dessus modesto on va récupérer la dernière main un bon pressing du défenseur attention à la touche oh bien joué belle récupération oh la la quel bon ballon oh la la il n'y a plus que le gardien oh le tir oh quel bon ballon c'était et ça sort en touche c'était bien joué là le gardien qui a dû s'employer sur ce ballon et très bel arrêt Joao Montigno oh il est dangereux oh c'est le match oh c'est le match 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 oh il a mis le fume on a bien empané ce match club de Monaco désormais sous pavillon russe voyez la principauté ne voulait plus mettre autant d'argent c'est un milliardaire russe qui est devenu actionnaire principal dessus il vient de subtiliser le ballon bonne défense Berbatov super ça Joao Montigno bonne petite relance c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça Berbatov oh ben joué ouais le tackle glissé ah dommage floyd a été attention allez vous êtes 4 autour de vous sérieux ouais c'est bien tacelé Oh oui, il y a un gros coup là ! Oh là là, de gardien c'est pas possible ! Aïe 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 ! Oh, c'est quoi le joueur il tombe tout seul ! Floyd aïe 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 ! Un jeu, c'est bon ça ! Très réactifs les défenseurs là ! La dernière main ! David Dira ! Berbatov ! Ah, il vient buter sur la défense ! Gilet ! Romarek ! Ah, dis-nous, tu vas ! Oh là là là, il est passé ! Attention ! Oh non ! Oh oui ! Légalisation ! Bernardo Silva ! Bien joué ! Ah, il est bien comme joueur aussi ! C'était important ! De revenir tout de suite ! Bien joué ! Bien joué ! C'était très 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 important de revenir tout de suite là ! C'est très bien tacler ça ! David Dira ! Oh, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! On pouvait y aller là tout seul ! On pouvait y aller là tout seul ! Allez ! On a un très bon tacle ! On a un très bon tacle ! C'est quoi se passe ? C'était pas du tout ça en plus ce que je voulais faire ! On s'approche ! Floyd, il a y été ! Allez, tout de suite ! Allez ! Attaque l'intelligence, c'est réussi ! Il récupère le ballon ! Allez, tout de suite ! Vada Germain ! Nabil Dira ! Joramotinho ! Eh ouais, le ballon qui circule bien ! Abdeno ! Ici Matmirin ! Jean-François Gillet ! Romaric ! Ouais, ça c'est bien cette talonnade ! Allez, là ! Allez ! Oh, il perd le ballon, mais ça joue ! Joramotinho ! Oh, ben Arbatov, tu y vas ! Oh là là ! Il frappe même pas ! C'est l'invérance ! Qu'est-ce que ça sert d'appuyer sur les fouches ? Le but ! Le joueur, il frappe même pas ! Ouais, c'est bien centré, attention ! La Bidira ! Les 45 premières minutes, donc ! On score et les 1 partout ! Il fallait égaliser toute chose ! Qu'est-ce qu'il leur a manqué dans ces 45 premières minutes ? J'ai dur à l'une ! Et tout simplement du réalisme ! Ils ont su se créer énormément d'occasion ! Ils ont su faire tourner le ballon, mais vous le savez mieux que moi ! Dominé n'est pas... Gagné ! Bravo ! J'ai gagné ! Et c'est donc parti pour la seconde période ! Ouais, ça c'est bien, sur l'aile ! Magnifique ! Oh oui, ça c'est un centre extra ! L'intention était bonne, mais c'est le défenseur qui a pris le dessus ! Oh que ça circule bien, c'est beau ! Bernardo ! Oh oui ! Oh le but ! Et c'est le but ! Ça permet de passer devant au score ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Oh oui, belle frappe là ! Bon ! Ce ballon allait heurté à la barre ! Et au dernier moment, il est passé juste en dessous ! Areola, qui ne peut rien faire ! Ah ! Ça, ça fait du bien ! Et de 2 buts à 1 ! Ça fait énormément de bien ! Faut faire attention là ! Tout de suite ! Rader Germain ! Bon, belle passe et du talon ! Tout de suite là, sur le côté, voilà ! Il faut lever la tête pour centrer ! Oh ! Il y a une tête qui donne un petit peu d'air ! Il faut pas qu'il s'est couché vers ma table là ! Il fallait rester debout en l'air ! Fabinho ! Joao Moutinho ! Ouais, elle est bien partie cette frappe ! Oh ! Il s'est bien joué de la part du gardien ! On a vu le tirard ! Encore une fois ! Une grosse occasion ! Il a bien fait de frapper ! On a vu le tirard ! Ouais, ça avait fallu beaucoup qu'il reprenne ce ballon de la tête ! Vraiment ! Vraiment dangereux ! Ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon ! C'est déjà 5 tirs de Nabil Dira ! Et le corner était bien dosé pourtant ! Mais ensuite, c'est complètement raté ! Berbatov ! Allez ! Il y avait une charge du défenseur là ! Jean-François Gillet ! Je ne peux pas faire la différence de Campos ! David Dira ! Oh ! Il trouve son partenaire sur cette talonnade ! Ce n'est pas le cas de Campos ! A l'oeil ! Bermardot ! Oh ! Oh ! Magnifique ! Oh ! Bermardot ! Oh ! Oh ! Magnifique but ! Oh ! Bermardot ! frappé ce ballon de la tête tout simplement magnifique ce but joli rematov ah ben ça fait du bien et bien ça fait 3 buts à 2 de le voir marquer lui aussi coup de bouse bien joué continue ce qui est là tu es oh dommage il n'arrête plus l'intercepter la scène qui est bien réglé dans ce match pour le moment floyd a été berbataille oui ce qui est là tu es jouer 6 m mirin l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement écoutez si on remporte encore une victoire franchement je suis vraiment content oh no ballon rendu à l'adversaire l'adversaire tout de suite tout de suite allez vas-y 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 jusqu'à la chi oh oui ok elle est bien partie et ce sera un corner alors coup de bluff ou coaching parfait en tout cas il a décidé de se donner les moyens d'égaliser il fallait sortir c'est bien joué c'est vraiment bien joué tout de suite oh bien joué il fallait frapper tout de suite oh il est génial brandao qui sort les questions de l'entraîneur sont claires ils cherchent et Djibril si c'est qui rentre alors moi je vais faire des changements aussi l'herbatov 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 et l'entraîneur qui va faire entrer d'un coup deux nouveaux joueurs allez Berenio essaye de nous apporter quelque chose là la tête oh très belle intervention du gardien ça sera niveau en corner ah ce bernardo Silva ouais vraiment il m'épate le casse au campos on s'est bien parti c'est finalement pour le gardien sous pression va Bastia sur ce corner qui est dans la difficulté Bastia ils ont du mal à ressortir le corner de part et d'autre alors qu'est-ce que ça donne Nicolas ici c'est pas bien encore en arène Aréolala décisif et ben nous rendu à l'adversaire un gardien qui doit être sur cette action très belle anticipation en effet Joao Moutinho oh oui il vient en contact oh la Moutinho oh bien joué quelle occasion ouais c'est propre ça Robert Aigno quand il a le ballon dans les pieds c'est très difficile de lui reprendre oh la belle frappe Jack 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 on sent qu'ils ont envie de marquer les buts aujourd'hui mais lui il est énorme il est très jeune ce joueur il est très jeune ce joueur encore lui là Vader Germain il est l'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109 il faut vraiment beaucoup s'appuyer sur lui il est très jeune encore une fois là Lucas au Campos Lucas c'est parti sur le poteau et ça sort l'entraîneur n'a pas abdiqué il remanie son équipe il l'a sans capable d'égaliser le poteau qui sort cette frappe au Campos là c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage Vader Germain il n'a rien eu tu vas il faut récupérer j'ai eu le Deno tu vas tu vas tu vas tu vas Abdenoir on est joué allez qui va se relever le premier oui c'est bon ça encore le gardien c'est gagné attends on voit le tir oh oui oh oui cette fois c'est fait et c'est le but Beragno yes c'est décisive en tout cas je rentre un peu de retrait il marque on voit peut-être mieux ce qu'il s'est passé sous un autre angle magnifique on peut vraiment apporter du bruit c'est certain il rentre il marque Beragno les adversaires vont avoir du mal à revenir dans ce match 4 Florent oh 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 on est vraiment 15 à voir s'améliorer à tout point de vue Lucas Ocampos depuis cette victoire contre Paris vraiment quelle qualité dans ses passent transcendé il va super rapide Beragno c'est hallucinant il va sans l'heure ce joueur ça sort ils sont complètement perdus Bastia là oh non c'est le côté c'est de l'autre côté c'est le but au ralenti une action intéressante bien conclue oui très intéressant lui vraiment autant Traoré dans son jeu de tête très intéressant mais là Beragno lui c'est dans son dans le jeu au pied c'est bien ça d'avoir des configurations différentes comme ça oh la la on essaye d'éviter le tacle oh quel joli tire et face à face oui excellent bénéfique toujours bien placé lui je vous laisse à cacher un outil sur celui oui bénéfique parce que c'était Bastia qui a ouvert le score et ben là je crois qu'il n'est vraiment plus du tout de ce sens totalement renversé la situation c'est quelle action encore là de Monaco Beragno toujours bien placé disponible qui conclut magnifiquement cette occasion par un doublé Alvieri Bastia qui a complètement plongé et l'arbitre met un terme à cette rencontre qui voit la victoire de Monégasque superbe une rencontre sans aucun suspense c'est un franc à match maîtrisé de bout en bout oh oui grosse maîtrise en effet on a senti l'adversaire complètement débordé il y avait vraiment une case décalée dont Silva est doublé de Beragno merci d'avoir suivi ce match en notre compagnie et à bientôt magnifique magnifique ce match je suis content 5 buts à 1 5 buts à 1 ah Lille qui a perdu attention Lille qui a perdu il y a perdu il y a perdu il y a perdu il y a perdu par contre le classement comment ça se passe match de coupe de la ligue pour le prochain épisode ça c'est Marc Berbatov Marc enfant c'est bien ça pour la prochaine fois merci coach on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe au niveau du mail qui n'est au cours du WC ah on va récupérer qu'on doit bien en plus ah c'est super mais il y a des chances qu'il y a grâce au WC ah si on fait jouer maintenant ok si je rejoue trop longtemps pour l'instant on va aller largement l'effectif pour pour le prochain épisode j'aurai le plaisir de vous proposer un match de coupe de lille de la ligue au niveau des buteurs bon je voulais voir c'était le classement avant de nous quitter euh le classement alors que je ne me trompe pas le classement ah saison c'est ça saison 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 tableau ah c'est ça c'est le ok on va voir un petit peu le match de coupe de la ligue qui se déroule là contre Reims je crois ok ah ouais on est bien honté à 1 point de l'Aïs Saint-Etienne on est 2ème on a dépassé le LOSC ah bah ça c'est une très 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 bonne nouvelle magnifique on est demandé de Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon je crois que je crois que le match qu'on jouera contre l'Aïs Saint-Etienne sera explosif on a toujours un vaincu ça fait plaisir ça on est bien honté quand même bon bah écoutez ce sera tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi j'ai énormément apprécié ces matchs euh n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la fin de la vidéo ça fera plaisir en attendant moi je vous retrouvera prochainement pour ma carrière avec l'Aïs Monaco allez portez vous bien et à bientôt ciao tout le monde